Défiance au Sénégal Les députés réclament le départ des troupes françaises. Mesdames et Messieurs, bienvenue sur Qui a-t-il au Togo ? Les nouvelles que nous partageons aujourd'hui sont d'une importance cruciale, capitale. Nous vous invitons à partager ces informations au maximum et rester avec nous pour être de mieux en mieux informés. Face à une démarche inhabituelle qui a eu lieu au Parlement sénégalais, des députés ont officiellement demandé la fermeture de la base militaire française au Sénégal et le départ immédiat de l'armée française du territoire africain. Guimarius Sagna, un député déterminé à exprimer le ras de bol face à la présence contenue des troupes françaises. Ces députés questionnent pourquoi la France maintient ses forces armées au Sénégal exigeant la réciprocité dans les relations militaires entre les deux nations. Guimari Sagna souligne des points alarmants critiquant les actions contradictoires du président Makissal. Sagna demande le départ immédiat des troupes françaises marquant le début d'un mouvement potentiellement plus vaste au-delà du Parlement. Il met en lumière l'importance de remettre en question la présence militaire étrangère en Afrique, appelant à une prise de conscience collective. La France n'accepterait pour rien au monde qu'un état africain puisse avoir sa base militaire, n'est-ce pas, sur son territoire. Pourtant, au nom de la souveraineté, le principe de la réciprocité voudrait que, évidemment, s'il y a des bases militaires françaises, n'est-ce pas, installées sur nos états, que nos états aussi puissent être représentés sur l'échec politique, n'est-ce pas, international, sur le territoire de l'autre état, Guimari Sagna fait comprendre que c'est impossible. Et donc, il demande sans condition, sans délai, le départ définitif des troupes françaises sur le territoire du Sénégal. Alors, ça, c'était le premier pas de son intervention. Il va dans un deuxième pas pour ressortir, n'est-ce pas, le deux poids, deux mesures adoptées par, évidemment, le président Makissal et sa suite. Il dit que le président Makissal avait voulu partir, n'est-ce pas, au Niger avec des militaires sénégalais pour aller procéder à l'offrande d'une guerre gratuite. Il dit, mais, pendant que Makissal fustige le coup d'état, condamne le coup d'état au Niger, c'est ce même Makissal qui s'affiche en mode selfie avec celui qui a fait le coup d'état au Gabon, Brice Clotter Oligine Guima. Mais ça, c'est quel deux poids de mesure, ça ? C'est quel deux poids de mesure, ça ? Donc, Guimaris Sagnat fustige toutes ces attitudes-là et pousse, il mobilise, n'est-ce pas, les membres de son groupe parlementaire à se lever pour demander le départ des troupes françaises. On se souvient encore, lorsque il y avait eu la situation en Tunisie, c'est lui qui avait écrit pour aller déposer à l'ambassade de la Tunisie au Sénégal. Il avait été empêché par les policiers sénégalais eux-mêmes. Guimaris Sagnat est un député, non, on le connaît pour sa détermination, pour son courage, son audace, de défendre ce qui est normal, ce qui est juste. Alors, c'est parti pour le Sénégal. Ça commence toujours comme ça. Après, vous allez voir les mouvements, les mouvements Yanamar, des coalitions politiques vont rejoindre le mouvement. Vous allez voir, des organisations syndicales vont rejoindre le mouvement pour demander le départ des troupes françaises. Et finalement, nous allons aboutir. Et je vous dis, ces troupes françaises sur le sol, sur le sol africain, je me demande jusque-là, et beaucoup parmi vous, on se demande tous quelle est l'importance de leur présence. Les réactions ont été diverses. Nous vous proposons quelques réactions de certains internautes. Les réactions en ligne ne se limitent pas à un simple soutien, mais témoignent d'une effervescence profonde et partagée. Les internautes saluent la démarche courageuse des députés sénégalais, louant leur engagement en faveur de la souveraineté africaine. Les commentaires feront expriment l'espoir d'une Afrique libérée, des entraves du passé colonial, émergeant comme un continent uni et indépendant. L'enthousiasme des internautes se traduit par des appels passionnés à la lutte pour la liberté, symbolisant un élan collectif vers une ère nouvelle. Les félicitations abondent. Reconnaissons le rôle crucial des députés dans l'initiation de ce mouvement. Ces réactions en ligne deviennent, en effet, le reflet d'une conscience collective émergente, désireuses de rompre avec des schémas du passé et d'embrasser un avenir où l'Afrique se forge sa destinée, libre et unie. Ce n'est pas seulement une réaction numérique, c'est un éco-puissant de la volonté populaire, une voix qui résonne au-delà des frontières virtuelles. Ces réactions transsemblent la sphère en ligne pour devenir le cri vibrant d'une génération déterminée à écrire son propre récit, débarrasser des vestiges du passé colonien. C'est l'aube d'une ère révolutionnaire africaine et les commentaires en ligne ne sont que les prémices d'une voix d'optimisme et de changement qui se profite à l'horizon. Dans ces échanges virtuels, l'histoire d'une Afrique libre et unie n'est pas simplement un souhait exprimé, mais une vision partagée qui inspire une mobilisation collective. Les commentaires deviennent ainsi le catalyseur d'une conscience éveillée propageant l'idée que l'unité africaine et la liberté sont non seulement possibles mais inévitables. En somme, les réactions des internautes deviennent le foyer d'une flamme qui pourrait bien illuminer le chemin vers un avenir transformé pour le continent africain. En conclusion, Mesdames et Messieurs, il est temps de remettre en question la présence militaire étrangère sur le sol africain. Nous devons nous unir pour demander des réponses claires sur l'objectif de cette présence et exiger le respect de la souveraineté de nos nations. Engagez-vous dans le dialogue et soyez des acteurs du changement. Nous vous invitons à rester connectés le maximum possible. Engagez-vous dans le dialogue et soyez les acteurs du changement. Nous vous remercions de votre aimable attention. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada